Musique de générique Et bonjour, nous voici cette semaine pour une review d'un tour, d'un très vieux tour, puisque c'est le Crystal Cleaver de Tegno, mais on n'en avait plus, du moins on n'arrivait plus à en avoir, et là on a eu la chance d'en recommander un petit peu. Donc je vous montre ça, parce que ça fait partie d'un des Tegno, alors les Tegno bien évidemment, il y en a des centaines et des centaines, il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont moins bons, et j'avoue que lui, il fait partie quand même d'un des Tegno qui est incontournable, parce que c'est vraiment vraiment très très bluffant, et donc c'est pour ça que je vous le montre. Allez, donc ce petit Tegno, ça se présente sous cette forme là, un petit socle, donc c'est une petite cabine tout simplement, avec un petit coffre-fort, si on peut appeler ça comme ça, complètement transparent. Alors désolé pour la saleté sur mes doigts, mais j'ai fait de la mécanique et ça part pas, donc voilà, je sais que c'est pas très bon de caméra, mais c'est très très long à partir. Donc voilà, une petite boîte en plexi, une petite bague, là c'est ce qui est fourni, mais pour vous montrer que le matériel n'est pas truqué, je vais emprunter la bague à Thierry, puisque donc bien évidemment on peut emprunter la bague à un spectateur, donc je laisse ça de côté, et une petite épée. Alors ce qui est très intéressant dans ce type de matériel, c'est qu'on peut donner tout à examiner, mais réellement, et donc il n'y a aucun souci, on peut tout examiner. Donc une petite boîte, une épée métallique, voilà. C'est vrai que ça peut pas passer, comme je connais le tour. Tout à fait, de toute manière, ça sera encore pire dans ce qu'on va voir. Un petit compartiment où ça rentre pile-poil à l'intérieur, donc ça peut même pas tourner, même pas pivoter, et un petit socle si tu veux examiner aussi. Le tout. Donc l'idée, voilà, il est là suivant, donc on fait ouvrir la petite boîte, on vient insérer la bague du spectateur à l'intérieur, dans les petites fentes prévues, pour montrer qu'elle est vraiment dedans, et qu'elle peut pas pivoter. On ferme tout ça, tout simplement, et on vient mettre ce petit truc là, donc là c'est clean, dessus le petit socle. On vient fermer tout ça par le petit cylindre. Non mais ça, je filmais pas, j'étais ailleurs. Voilà, donc il n'y a rien de particulier. On met tout ça à l'intérieur, et maintenant, il va se passer que je vais mettre l'épée en haut, je vais me poser sur le couvercle, et on va voir ce qu'il se passe, sachant qu'il y a la bague à l'intérieur. D'accord ? Donc on peut mettre comme ça, donc je bouge pas, je passe ici de l'autre côté, je sais pas si j'arrive à trouver, voilà, ok. Et on regarde bien, est-ce que tu veux mettre des Thierry ? Est-ce que tu peux mettre un doigt ici ? Voilà, on appuie, on appuie, on appuie, tac, attends, on attend, on sent que c'est... Eh, vas-y, appuie, 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 clac, clac, t'as entendu ? Ça a complètement traversé, alors je te laisse faire, est-ce que tu peux soulever tout ça, doucement. Et là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on s'est dit, on se dit même, allez, peut-être même si ça, ça a bougé, peut-être, mais comment c'est possible que, si vraiment on regarde, l'épée ait traversé la bague, enfin la boîte, et surtout la bague ? Et on voit bien que j'ai bien rentré comme ça et que j'ai pas fait de mouvements subtils, et une fois que c'est comme ça, on peut encore tout donner à examiner, autant le socle que la petite caisse transparente et que le couvercle qui va par-dessus. Donc voilà, vous avez vu la simplicité du tour et la beauté du tour, donc c'est pour ça qu'on voulait vous le faire partager, parce que c'est très très vieux, le Crystal Cleaver, mais on voulait vous le montrer comme ça, fait par moi et plus ou moins en direct. Voilà, donc on en a pas beaucoup, on a réussi à voir ça, alors je sais pas si t'en auras plus, Thierry, dans les jours à venir. Ben je vais essayer, parce que c'est un tour qui plaît. C'est un tour qui plaît, c'est un tour qui fonctionne bien, c'est du teigneau, donc voilà, ça fait plastique, mais encore le matériel est quand même assez sympathique. Donc voilà, ça fonctionne très très bien, et c'est des tours en teigneau comme ça qui coûtent vraiment pas cher. Donc je change la batterie et tu me refais une démontre. Allez, c'est parti. Allez, tu voulais que je le refasse, entre temps, il y a Barbara qui est venue. Salut. Salut. Donc du coup je vais te le faire, bon je pense que, je sais pas si tu te rappelles de ça, parce que c'est très très vieux, mais si tu te rappelles pas, tant mieux. Une petite boîte, un petit socle, parce qu'il y a ça qui va par dessus, et un petit couvercle. Je te donne à examiner le socle. Je te donne à examiner, très important, la petite épée. Voilà, moi je vais récupérer ça. Je te donne à examiner la petite boîte. Voilà, et je te donne à examiner le petit couvercle. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier ? Vu que la boîte elle s'ouvre. Voilà. C'est quoi, quelle boîte qui s'ouvre ? Voilà, ok ? Donc tu vas comprendre à quoi ça sert. Alors, t'as pas de bague qui rentre à l'intérieur, donc c'est pour ça que je te demande pas, et du coup c'est pour ça que j'ai pris la bague à Thierry, mais tu confirmes que c'est bien la bague à Thierry, d'accord ? Et que j'aurais pu emprunter ta bague à toi. Tiens, glisse là dans la petite boîte, comme ça à l'intérieur. Tu fermes la boîte, tu poses la boîte sur le couvercle, voilà, dans l'autre sens. Tu vas comprendre pourquoi. Comme ça ? Ouais, parce que du coup je vais passer... Tu vas te la grouiller. Voilà. Il a... L'épée va rentrer comme ça. Donc t'as vu que techniquement... Ça m'énerve parce que je sais déjà si il va le passer, ça m'énerve. Techniquement, si j'appuie comme ça, ça peut pas traverser, tu vois ? Mais non, ça peut pas. Même si la boîte s'ouvre et que j'appuie comme ça, au pire je m'arrête sur la bague ou je glisse, mais je peux pas traverser. Alors regarde bien que je triche pas. Ça, d'accord ? Je pose juste ça dessus, juste ici. Et ça, regarde bien. Je tourne juste vers toi. Regarde bien que je triche pas, regarde. Je mets ça en haut, d'accord ? Ok ? Donc je tiens ici. Donc il n'y a pas à tricher la lame qui ressort là, c'est bien la lame qui est ici. D'ailleurs si tu la tiens, si tu peux tenir la lame, tu sens que voilà, si je tire, c'est bien la vraie lame. Et bien regarde bien. Tu peux lâcher, regarde bien. 1, 2, 3. Je pose. Maintenant j'appuie. Ça rentre, ça traverse. Alors tu vas me dire, oui, c'est pas possible. Si, si, parce que regarde, si tu regardes bien, il n'y a rien. Mais le pire dans tout ça, c'est que si je lève comme ça, j'ai vraiment traversé la boîte et j'ai réellement traversé la bague. Et en plus, tu peux encore une fois tout donner à examiner. Bizarre, hein ? C'est génial. C'est génial. Ça me fait penser à un tour comme ça. Non, c'était pas une guillotine. Tu pensais au cristal avec la boîte qui s'ouvre. Ah, c'est ça, c'est ça. Rien à voir. Non. Rien à voir. Mais c'est vrai qu'il y avait une boîte qui s'ouvrait avec des trous. C'est vrai. Et on mettait la bague... Ah non, le... Le cristal. Le cristal, c'est intéressant. C'est le cristal. C'est ça, avec les deux ficelles et on entourait la main. Donc au lieu de sortir, ça en met. Ah, c'est génial. Donc voilà. Donc du coup, vous l'aurez vu encore une fois. Ah ouais, non mais c'est... Bon, la bague, il n'y a pas de souci. On met la bague dedans. On la gardez parce qu'il y a le diamant dessus. On met la bague dedans et essaie de faire passer les pés. Mais non, mais c'est sûr que non. Ah ben de toute manière, même s'il y avait un système... C'est mécanique, hein ! examiné et c'est ça qui fait quand même la force du tour. C'est Tegno ? Ouais. Ah ouais. Pas de secret, hein ? On t'en veut un ? Voilà. On t'en veut un, on en a cinq. Enfin, six. Mais ça reste beaucoup. Fantastique. Voilà ! Donc j'espère que ça vous aura plu et au moins, vous l'aurez vu en vrai. Enfin, en vrai. Plus ou moins, c'est en 100 teasers comme ça. Allez, à bientôt. Et c'est toi qui le fait ? Voilà. Et maintenant, tapu sec. Voilà. Ça a traversé ? Ça ? Vas-y, ouais, c'est bon, je pense. Lève. Oh non ! Bon, ça fait une heure qu'elle cherche, hein. Quoi ? Tu vois que tu dis que la lame, elle s'enlève, elle pivote. Ouais, je pensais qu'elle se... Elle pensait que la lame elle pivotait. Donc au début, j'ai voulu lui faire signer. Bon, on a compris que c'est pas ça. Donc du coup, j'ai fait faire par elle. Au moins, comme ça, elle voit bien qu'elle le met droit et que quand elle appuie, on sent une résistance. C'est cling ! Et ça traverse. Tu as entendu que ça a traversé ? Ben oui. En fait, c'est les nouveaux plastiques et les nouvelles bagarles. Non, mais ça se ressoude tout seul. Merde, alors. Oui, pour du... Non, mais ça va, tu vas pas filmer 150 fois. Regarde, on ralentira. Je tripe pas, tu vois. Attends, attends, attends. Attends, attends. Mais merde ! C'est pas possible. Ça vient pas de là. Ça vient pas de là, ça vient pas de là. Ça vient pas de là, ça vient pas de là. Ça vient de là. Oui, c'est... Il y a un fantôme qui sort, qui ouvre la boîte, qui met la bague de biais. Qui met la bague en biais et qui... Oui, oui, oui. Ça peut être faisable. Je vous montre pas sa tête, comme elle est énervée. Regarde, là, ça peut dire La position finale, elle est comme ça ? Comme tu veux, la bague. Tu vois aussi la bague. La position finale, elle est comme ça ? C'est ça, la position finale. Merde, comment elle peut rentrer. Comment elle peut rentrer. Eh oui, t'as vu, ça fait bizarre. Parce que du coup, c'est toi qui voit que ça ressort de l'autre côté. C'est bien pensé. Non, c'est bon. Allez, expliquez-moi.